Ce livre sur les origines du populisme est une enquête au long cours pour essayer de comprendre la montée des forces anti-systèmes, aussi bien en France, au cours de ces dernières décennies, de Mitterrand à Macron, de Marché à Le Pen jusqu'aux Gilets jaunes, mais aussi dans une perspective internationale comparative dans l'ensemble des pays européens et aux Etats-Unis. On porte deux messages. Le premier est de dire que ces forces anti-systèmes ont en commun un niveau de mal-être des citoyens et un niveau de défiance extrêmement forte dans les institutions. Et ce mal-être et cette défiance dans les institutions est nourrie par une grande crise, la crise économique, la crise des dérèglements du capitalisme, qu'il s'agisse de la crise financière ou de la montée des inégalités. Il existe cependant une seconde crise, qui est une crise plus culturelle, une crise civilisationnelle, anthropologique, qui est absolument essentielle pour comprendre cette montée des radicalités anti-systèmes. Tout d'abord, le niveau de confiance permet de comprendre vraiment la spécificité de notre société post-industrielle, qui est une société où on passe d'une société de classe à une société d'individus, d'individus certes plus autonomes, plus émancipés, mais aussi d'individus plus isolés. d'individus qui ne sont plus dans les espaces traditionnels d'entreprise, par exemple, avec des salariés beaucoup plus indépendants, dans les services, une société d'individus isolés aussi plus dans les territoires, comme a pu le manifester la crise des gilets jaunes. La notion de confiance est aussi essentielle, une notion de confiance qu'on mesure dans des grandes enquêtes sur la France et dans des enquêtes internationales, est aussi essentielle pour bien comprendre la partition des forces anti-systèmes entre ce qu'on appelle des forces de gauche radicale et des forces de droite populiste. La gauche radicale, les électeurs de la gauche radicale sont des électeurs avec un niveau de confiance dans les autres relativement élevés. Et ces électeurs croient en des projets de sociétés différents, plus redistributifs, même s'ils critiquent le système actuel, ils se projettent dans une société différente. Les électeurs de la droite populiste sont très différents. Ils marquent une singularité dans leur rapport aux autres, dans un rapport dégradé à autrui, à l'altérité, qu'il s'agisse non seulement des immigrés, mais aussi des homosexuels, des minorités ou de leur propre famille. Et c'est là où se joue le grand paradoxe de cette droite populiste et de ces électeurs, c'est que ces électeurs de classe populaire s'orientent vers des plateformes politiques qui sont anti-redistributives, qu'il s'agisse du Rassemblement national avec Marine Le Pen, de Matteo Salvini en Italie avec la Ligue du Nord, ou encore du candidat Trump. Et notre prisme, le détour par la subjectivité, par la mesure du pouls des individus, nous permet justement de bien comprendre cette crise civilisationnelle et nous permet de bien comprendre aussi la partition de ces forces anti-système entre la gauche radicale et la droite populiste. Sous-titrage Société Radio-Canada